bonjour je pense que bon nombre d'entre vous connaissent ce fameux personnage un homme grand mince toujours en costard très classe qui a dit le contraire de moi ce soir une fois de plus vous n'allez pas dormir monter le son installez vous tranquillement au coin du feu allumez votre cheminée faites-vous une tisane bien chaude alors oui la canicule la canicule bah on l'enculé ne dit-on pas il faut combattre le mal par le mal aujourd'hui nous sommes là pour se faire peur bienvenue dans enquête de paranormal et bien chers amis chers poltergeist comment allez vous déjà je voulais vous remercier pour tous les retours positifs remplis d'amour et de joie dans la dernière vidéo d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous la conseille vivement bien entendu mais regardez celle-ci avant je vous ai encore déniché une histoire à en faire trembler les plus téméraires d'entre nous aujourd'hui nous allons parler du slenderman le slenderman en anglais qui se traduit par homesvelt est né en juin 2009 victor surge de par son vrai nom eric nonsen a créé ce personnage à l'occasion d'un concours organisé par un forum bien connu des américains the something a fool le but de ce concours était de retoucher des photos réelles en images paranormales bien flippantes tout en restant dans la crédibilité le personnage est rapidement devenu un mème qui fut popularisé à travers le monde entier d'ailleurs si vous n'êtes pas au courant un film est sorti aux états unis le 10 août 2018 sur le slender pour le moment sans date chez nous alors il ya également eu des jeux vidéo basés sur le slender en parlant de jeux qu'elle le pilier à g2a dans la description bien sûr n'hésitez pas à aller y faire un tour il ya de grandes promotions en ce moment j'ai d'ailleurs moi même déjà essayé quelques jeux slender et je peux vous assurer que c'est le genre de jeu qui te fait stresser de ouf le but est toujours le même mais dans un contexte différent vous êtes lâché dans un lieu sombre et glauque et vous allez devoir ramasser un certain nombre de pages pour pouvoir échapper au slender plus vous ramassez cette page plus le slender se montrera oppressant envers vous le dernier jeu sorti en date c'est slender zia rival qui est quand même un petit peu plus abouti que les autres en termes d'histoires principales et surtout bien plus réaliste en graphisme que ses prédécesseurs à l'origine le slender est un personnage inventé de toutes pièces et donc entièrement fictif disons que c'est la thèse la plus répandue mais peut-être pas la vraie il n'a pas de visage il est très grand mince et toujours vêtue d'un costume très sombre plutôt classe on nous dit que sa naissance date de juin 2009 mais en cherchant bien on peut trouver plusieurs articles qui viennent contredire cette théorie un engouement s'est fait autour du personnage des recherches approfondies sont menées et très vite on découvre que ses origines datent d'il y a bien plus longtemps plusieurs témoignages s'acharnent à nous dire que le slender a toujours existé dans l'histoire et qu'il a traversé de nombreuses époques et dire sont bien sûr accompagnés de preuves de photos et d'articles à l'appui beaucoup d'entre elles paraissent réelles tout devient confus dans la tête des gens et ses origines sont remis en cause on nous dit par exemple que le slender était déjà présente sur des gravures allemand datant du 13e siècle et bah je sais pas vous mais moi ça me donne froid dans le dos tout ça des clichés plus vrai que nature circulent sur le net les témoignages se multiplient et des personnes l'ayant aperçu se regroupent sur des forums pour discuter entre elles des vidéos sont relayées toujours avec la caméra bien sûr la plus dégueulasse du marché dans une qualité à te rendre aveugle une taupe bordel on est en 2018 t'as des caméras qui filment en 4k pour moins de 50 euros alors je suis d'accord que tout le monde n'a pas 50 balles à mettre dans une caméra je le conçois parfait bon ok alors admettons t'es un petit peu ricraque ce mois ci t'as décidé d'acheter ta caméra éco plus dans le rayon poté entre le papier toilette et les cornichons qu'est ce qu'elle foutait dans ce rayon tu n'en sais rien toujours est-il qu'elle était moins chère que les cornichons et que tu avais 3 euros de remise sur ta carte une affaire bon maintenant déjà que la qualité laisse à désirer mais au moins tiens fermement ta caméra entre tes mains enfin je veux dire déjà que ça doit être extrêmement rare de capter un phénomène paranormal mais si en plus tu cales ta caméra entre les fesses en guise de stabilisateur tu vois rien sur ces vidéos le mec te dit qu'il a filmé le slender tu vois juste un point noir passer à toute vitesse non franchement fallait que ça sorte c'était mon petit coup de gueule ça fait du bien d'en parler cette créature humanoïde aux allures fantomatiques serait en réalité un tueur en série il enlèverait des gens et plus particulièrement de jeunes enfants selon la légende le slender habiterait aux abords des forêts des rumeurs racontent même qu'il s'agirait de l'âme errente d'un enfant mort ce qui expliquerait pourquoi il s'attaque aux très jeunes certaines personnes racontent même que des enfants auraient dit à leurs parents avoir rêvé du slender quelques jours avant leur disparition inquiétant n'est-ce pas mais il y a plus flippant au winconsin aux états unis nous sommes le 1er juin 2014 et une très belle matinée s'annonce deux jeunes filles de 12 ans ont donné rendez-vous à une camarade de classe dans un parc pour une partie de cache-cache plutôt bon enfant allez vous me dire mais ces deux dernières poignard de leurs camarades a 19 reprises alors je vous rassure la fille qui a pris 19 coups de couteau est toujours vivante à l'heure actuelle elle a réussi à s'en sortir elle a appelé les secours mais apparemment ça s'est joué à pas grand chose les deux jeunes filles ont été arrêtés par la police et malgré leur jeune âge elles en courent chacune jusqu'à 60 ans de prison et oui on ne rigole pas avec la loi aux états unis alors tu fais ça en france tu fais deux heures de garde à vue ils te font souffler dans le ballon si tu as moins de 10 grammes dans chaque bras tu repars chez toi en bagnole tranquille alors ce qui est vraiment le plus surprenant dans cette affaire je cite c'est que les deux jeunes filles ont répondu de leurs actes pour prouver au monde entier l'existence du slenderman elle comptait ensuite s'enfuir de la ville et rejoindre le slender dans son manoir waouh alors certains affirment qu'il existe d'autres viennent contredire cette existence ce qui est sûr c'est que le slender fait parler de lui depuis déjà de nombreuses années et qu'on n'a pas fini d'en entendre parler on va dire que c'est selon les croyances des gens je suis quelqu'un de très ouvert par rapport à ces sujets là il n'y a pas de soucis mais là honnêtement il n'y a aucune preuve concrète qu'il existe de simples photos certes très réalistes mais je pense que des experts pourraient facilement expliquer le montage sur ces clichés les vidéos n'en parlons pas des caméras VHS filmées avec les pieds alors ça marchait très bien à l'époque il n'y a pas de soucis mais aujourd'hui en 2018 à l'heure actuelle tu ne peux pas démontrer l'existence d'un fantôme, d'une créature ou je ne sais quoi d'autre dans une qualité pareille tu perds absolument toute crédibilité maintenant il n'y a aucune preuve concrète qu'il n'existe pas beaucoup d'histoires tournent autour de lui énormément en fait le slender est dans la tête de beaucoup de gens et s'il ne vous a pas encore hanté ça ne devrait tarder après cette vidéo prenez garde à vos arrières restez vigilant et doutez du moindre bruit et surtout ne croisez jamais son regard au risque de disparaître comme beaucoup d'autres sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu laissez un petit pouce bleu pour conjurer le sort ne vous inquiétez pas tout devrait bien se passer laissez un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé ce serait vraiment cool de votre part et n'hésitez pas à aller voir celle-ci je vous la conseille vivement juste après un slender ça colle parfaitement on reste dans le thème en plus vous allez kiffer elle est vraiment géniale bon sur ce moi je vous laisse je vous dis à bientôt et faites de beaux cauchemars allez bonne nuit salut à l'où ? à l'où ? à l'où ? à l'où ? Sous-titrage ST' 501